Bienvenue au studio RockModern pour la deuxième partie de la vidéo consacrée aux bandes originales de films en disque vinyle et il s'agit uniquement de disques produits par les maisons américaines, les labels américains Waxwork et surtout Mondo et je vais commencer par cette Home Alone de 2016, c'est la réédition de chez Mondo 2016, film de Chris Columbus donc réalisateur américain et musique de John Williams, alors pourquoi je vous la montre parce que Mondo a réédité en 2020-2023 cette bande originale dans une édition standard couleur mais là il s'agissait en 2016 d'une édition exclusive Newbury et qui est devenue assez rare donc je vous avais présenté dans ma première vidéo donc vous l'avez peut-être pas vue alors vous avez toujours le même système un petit peu pochette d'eye cut qui rappelle la scène où les cambrioleurs veulent rentrer dans la maison un soir de veille de Noël et en fait il y a toute une animation orchestrée par le jeune Kevin qui est tout seul à la maison en Melon évidemment enfin je ne vais pas vous spoiler l'histoire et donc ça c'est un petit peu pour rappeler cette scène du film alors donc il s'agit de deux disques qui sont identiques, je ne vais pas tous vous les montrer mais très jolis donc vous voyez c'est Snow White Vinyl, Claire & White Splatter Vinyl exactement donc il y en a deux comme ceci et donc comme cette version est assez rare et cote assez chère donc j'ai voulu vous la remontrer puisque certains youtubeurs vous avez gratifié de la réédition 2023 de cette magnifique et magistrale bande originale de John Williams moi c'est un de mes meilleurs films et une de mes meilleurs BO de John Williams vraiment 1990 voilà très très bien alors Chris Columbus avait réalisé Gremlins en 84 et les Goonies aussi dont il avait écrit le scénario en 85 alors l'acteur Macaulay Culkin bien sûr qui jouait avec son frère dans le rôle de Fuller voilà c'est qui qui interprète son cousin dans le film alors très très bien donc très bonne bande originale maman j'ai raté l'avion ensuite alors pareil aussi je vous l'avais montré donc Superman un film euro américain avec toujours la bande originale de John Williams date de la BO 1978 comme le film d'ailleurs et donc je vous avais montré cette édition de 2021 par Mondo la Claire Blue et Red Splatter Vinyl et donc qui a été réédité par Mondo sous forme de cette box d'ailleurs que je vais vous présenter comme Swirl Vinyl 140 grammes alors celle-ci donc très très bonne bande originale très très bonne musique alors pourquoi je l'ai acheté en double ? bon en fait ma fille fait des études pour être illustratiste de bande dessinée et évidemment je vais lui offrir cette box vous allez voir pourquoi et moi je vais garder donc cet exemplaire ce magnifique Splatter que je vous avais présenté donc puisque ça date de 2021 j'avais dû vous le présenter en 2021 quand il est sorti voilà regardez ça c'était vraiment une édition magnifique très bon pressage d'ailleurs alors toujours chez Mondo alors ça c'était l'édition 2021 donc Claire et Blue Red Claire Blue and Red Splatter bon là maintenant il s'agit de la box alors pourquoi l'offrir ma fille ? parce que à l'intérieur vous allez pouvoir le découvrir il y a une BD il y a une BD ici voilà comment ça se présente voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça hop voilà comment ça se présente vous avez un hobby vous avez le disque vinyle et vous avez une BD une BD donc qui retrace les épisodes de Superman en 1978 et alors l'avantage c'est que ce qui est extraordinaire c'est que ce facsimilé enfin cette BD reprend la cassette vidéo du film de l'époque vous voyez c'est assez formidable comme idée c'est vraiment très très bonne idée et alors à l'intérieur vous avez évidemment vous avez tout ça Superman 78 avec des tas de des tas de bandes dessinées voilà je vous montre un petit peu rapidement très 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 belle très belle BO et puis très bonne voilà je vais pas l'abîmer quand même avant d'avoir l'avoir offert à ma fille qui est en train de passer le bac d'ailleurs voilà donc en art appliqué évidemment Avignon spécialisé dans la dans la BD vous avez un joli joli hobby ou flyer alors l'édition est pas mal du tout celle-ci aussi c'est l'édition de 2024 qui était sortie en 2023 à titre exclusif et donc que l'on appelle Swire Vinyl voilà très 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 bonne bande originale avec je vous en montrais qu'un voilà donc très très joli disque peut-être que le deuxième est un peu différent je vais voir je vais me dépêcher hop ensuite voilà donc et on a toujours un extrait je crois qu'il y a un petit oui un petit extrait du journal voilà le Daily Planet dans lequel Superman est journaliste en fait vous ne trouverez pas où est-ce qu'on lit l'histoire voilà donc c'est assez intéressant ça on va le mettre de côté ici pour pas que ça s'abîme voilà alors donc réalisé par Richard Donner BO bien sûr composé par John Williams film euro-américain je vous ai dit et donc Richard Donner qui avait réalisé également les les Goonies par contre dont dont je vous ai parlé précédemment et également qui avait réalisé Superman 2 le remake de 1980 en 2006 avec Christopher Reeve évidemment qui je crois qui est décédé maintenant et Margot Kinder actrice américaine et Christopher Reeve acteur américain qui avait joué dans Superman 2 3 4 en 87 le village des damnés en 95 de John Carpenter voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce film et cette BO alors Spiderman ensuite voilà Spiderman 2 c'est la bande originale donc toujours de chez Mondo du du Marvel Spiderman 2 qui est la suite de Marvel Spiderman 2018 et de Marvel Spiderman Miles Morales de 2020 par Sony donc ce sont des bandes originales de jeux vidéo que je n'ai pas fait évidemment que je n'ai pas fait compositeur John Paisano qui avait fait la BO de Daredevil de 2015 The Mass Runner en 2014 connu sous le nom du labyrinthe alors date de la BO c'est 2023 évidemment 2023 2023 et c'est la Blue and Black Swire Vinyl voilà du jeu donc de 2023 et on va pouvoir l'ouvrir celle-ci puisque c'est un Get Fold voilà avec ce superbe superbe hobby et donc je vous remontre voilà la pochette d'un cirque l'intérieur du Get Fold alors je ne sais pas si à l'intérieur il y a un liner ou pas avec de très jolis disques très bon pressage très bonne BO voilà c'est d'ailleurs John Paisano très très bon très bon artiste voilà et là il s'agit comme il est différent je vous le montre aussi voilà ensuite alors ça faisait suite évidemment c'est pour ça que la pile était un petit peu volumineuse parce que je reprends donc ça faisait la suite à ces deux disques que je vous avais présentés dont la musique est toujours de John Paisano donc le Spiderman voilà de Marvel Spiderman 2018 et le Miles Morales de 2020 voilà donc je vous avais montré déjà c'est le disque je ne vais pas vous les remontrer à nouveau je vous invite à vous reporter à mes autres vidéos voilà alors le réalisateur donc c'est Brian Intiart et Ryan Smith voilà ce que je pouvais dire bon je n'ai pas trouvé tellement de renseignements sur eux voilà voilà donc ensuite voilà je vais passer peut-être voilà Spiderman je vais passer à celui-ci voilà c'est ça que je cherchais hop là ensuite on a ce superbe disque aussi toujours chez Mondo le Doctor Strange in the Multiverse of Madness très 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 bonne BO excellente BO de Danny Elkman oui c'est ça donc alors il y a pas mal de choses à vous dire alors c'est un peu la suite de ce Spiderman No Way Home que je vous avais déjà présenté donc qui était sorti qui était sorti donc en il faut que je regarde en 2021 voilà et donc Danny Elkman qui a composé évidemment donc Batman de Tim Burton réalisé par Tim Burton en 89 alors date de la BO 2022 bon ça a été réédité ça a été soldat à l'époque assez rapidement c'est pour ça que j'ai pas pu l'avoir ça a été réédité en 2023 en Blue Splatter et en 2024 Black and Red Splatter voilà et moi je pense que j'ai édition Black and Red Splatter de 2024 voilà donc j'avais j'avais profité de certains réassorts chez Mondo de BO qui étaient très difficiles à trouver réalisateur du film Sam Raimi donc américain et qui a réalisé également la bande originale que je vais vous présenter d'Evil Dead 2 voilà il a fait donc Evil Dead 1 2 de 81 2 de 87 le 3 de 93 Spiderman Remake donc le 2 Spiderman 2 Remake de 2004 et le 3 Spiderman 3 de 2007 voilà voilà c'est ça alors on a comme acteur Bénédicte je vais quand même vous montrer là voilà montrer le dos un petit peu donc on a Bénédicte Kumberbatch donc qui est anglais qui avait joué dans dans le Hobbit de 2012 à 2014 et on a aussi on a ici on a aussi Elisabeth Olsen américaine également qui avait joué dans Avengers et aussi dans Spiderman No Way Home pour ça que je vous l'ai montré voilà les deux avaient joué dans ces dans ces dans ces films de 2021 donc qui avait été réalisé à l'époque par John Watts voilà un petit peu ils ont aussi joué pas mal dans les dans les séries d'Advengers aussi voilà donc je vous ai un petit peu tout dit il y avait pas mal de choses on va l'ouvrir voilà donc ça fait un petit peu la suite donc de ce de ce Spiderman hop avec toujours cette cette Hobbit qui est assez sympathique moi j'aime bien ces Hobbits un petit peu souple comme ça et on a évidemment le disque mais surtout l'intérieur qui est superbe voilà et moi je pense que j'ai l'édition donc je vous ai dit Black and Red Splatter oui c'est ça qui était conforme à l'original d'ailleurs l'original qui était sorti donc en 2022 qui a été sold out très 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 rapidement dans la journée je crois enfin assez rapidement donc il était exactement comme ces disques très bonne BO d'Annie Hefman évidemment voilà regardez ça c'est super superbe superbe très bien très bon pressage alors puisqu'on est donc justement dans dans chez ce réalisateur donc Sam Raimi je vais vous parler donc de l'édition de la réédition Waxwork de Evil Dead voilà il faut que voilà Evil Dead 2 voilà compositeur Joseph Lou Ducas donc compositeur américain c'est tous des américains pratiquement voilà à part les deux acteurs dont je viens vous parler ou les acteurs dont je viens vous parler mais autrement c'est pratiquement tout américain c'est malheureux mais c'est comme ça donc chez Waxwork oui c'est un gatefold donc on peut l'ouvrir Evil Dead 2 donc qui avait fait la BO d'Evil Dead de 1984 là il s'agit donc d'Evil Dead 2 sorti en 1987 qui a été réédité chez Waxwork en 2017 et enfin que je n'avais pas pris à l'époque et qui a été réédité en 2024 une black and green merge vinyl voilà date du film 87 évidemment donc avec Bruce Campbell acteur américain voilà acteur dans des films d'horreur autre film Spider-Man 2 Bruce Campbell qui avait Sam Raimi je veux dire oui autre film Spider-Man 2 de Sam Raimi en 2004 et Doctor Strange de 2022 voilà Bruce Campbell acteur américain spécialisé un petit peu dans les films d'horreur aussi voilà voilà donc très très beau disque voilà à l'intérieur peut-être qu'on rate certains flyers c'est possible que pour le Dr Stein j'espère j'en ai pas raté non il n'y avait rien du tout je vérifie quand même après coup mais voilà non il n'y avait rien c'est bizarre et là il y a quelque chose je pense comme c'est une réédition assez ancienne ils ont voulu ils ont voulu remettre un liner super liner alors on a le premier disque qui est comme ceci voilà c'est toujours très beau et très bien pressé en sachant qu'il y a toujours quelques bruits de surface quelques craquements voilà ce sont quand même des alors il n'y a qu'un disque apparemment donc il n'y a qu'un disque je vérifie quand même oui c'est ça il n'y a qu'un disque donc c'est le black and green merge voilà vinyl une pochette cartonnée très 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 dur très costaud très bien fait voilà alors ensuite on continue chez Mondo avec SOS Phantom Ghostbusters 2 donc film américain BO composé par Randy Edelman toujours pareil compositeur américain qui avait fait la BO de The Mask en 94 et la Momy 3 en 2008 si vous vous souvenez date de la BO 1989 comme celui du film celle du film 1989 qui a été réédité en 2021 que je n'avais pas pu avoir à l'époque et qui a été édité même je crois pour la première fois en vinyle enfin à vérifier qui a été mettons réédité par Sony Music en 2021 et je crois en CD et qui a été réédité par Mondo en 2022 puis en 2024 une version Pink Vinyl et moi j'ai la version 2024 qui a été sold out très 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 rapidement d'ailleurs voilà hop hop avec cette cette hobby aussi très jolie voilà avec évidemment les acteurs dont je vais vous parler évidemment donc on a Sigourney Weaver Bill Murray qui avait joué dans Tutsi en 82 donc réalisateur Ivan Reitman qui est américain mais d'origine tchèque voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire un petit peu là-dessus très bonne BO voilà et Mondo avait édité également le 1 mais que j'avais pas pu avoir aussi à l'époque voilà un seul disque 180 grammes très très bien pressé avec un un liner ou un flyer c'est pas comme ça voilà et le fameux fantôme et voilà voilà Randy Edelman voilà film de 89 si vous souvenez ensuite toujours toujours chez Mondo 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 voilà donc Lightyear Lightyear Buzz d'éclair donc 2022 par Disney Records réalisateur Angus McLean réalisateur américain qui avait fait entre autres le Monde de Dory mais pas mal de choses en 2016 donc c'est du Pixar ça a été édité par Disney Records et Mondo en 2022 et là on a le même Splatter qui est réédité en 2024 compositeur Michael Jack Chino qui avait fait entre autres la BO de la série Lost que je vous avais présenté voilà donc je me dépêche un petit peu pour ne pas que la bande originale dure des heures et des heures voilà très très bonne bonne BO excellente 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 c'est un score avec des disques époustouflants ils ont refait la même édition ça qui est bien parce que ça aussi ça avait été sold out dans les 15 jours à l'époque et comme c'était assez cher c'était au début de l'augmentation des disques je n'étais pas décidé mais là j'en ai vraiment profité voilà c'est tout des BO c'est rare regardez ça si c'est superbe c'est vraiment magnifique très bien pressé ensuite on a le Wally donc compositeur Thomas Newman compositeur américain qui avait fait en toute la BO de Passengers en 2016 que je vous avais présenté puis du James Bond de Spectre en 2015 c'est un score Various avec des chansons composées et chantées par Peter Gabriel date de la BO donc c'est 2008 date du film et ça a été réédité par Mondo en 2023 je crois qu'il y a eu un réassort en 2024 en fait parce qu'à un moment donné il l'avait retiré voilà donc film Pixar d'animation avec des hobbies par contre des hobbies pardon que je n'aime pas trop ceux-ci qui sont cartonnés vous voyez voilà donc je n'aime pas trop trop ces hobbies-là je regarde là quand même pour pas que vous voyez déjà 22 minutes je voudrais quand même ne pas dépasser 30 minutes et on a évidemment ici un joli liner voilà un serre qui est super et on a donc des éco-vinyles j'ai été un peu déçu voilà bon c'est un petit peu de l'arnaque parce que le prix il n'est pas éco et puis bon enfin il y a des petits reflets roses quand même qui sont assez jolis je ne suis pas tombé sur il y a pire je ne suis pas tombé sur des éco-vinyles épouvantables comme certains voilà là par contre c'est un petit peu plus cacadois voilà c'est pas terrible terrible j'aurais préféré une édition noire mais il n'y avait pas voilà alors ensuite puisqu'on est toujours dans les films d'animation Coraline alors Coraline donc film nord-américain compositeur Bruno Coulet qui est un compositeur français enfin donc qui avait fait entre autres la BO que vous avez pu voir chez chez Mondo Wendell and Wilde de 2023 qui a été sold out assez rapidement et aussi il y a des titres qui sont chantés par le groupe The Might Beat Giant qui est une rock band de rock américaine voilà date de la BO qui est sortie en 2009 et réédité par Mondo en 2014 en 2016 en 2023 et j'ai pu avoir la version Futia Galaxy Vinyl et très bon film que j'ai d'ailleurs en Blu-ray que j'avais eu du mal à voir à l'époque là il s'agit d'un Getfall donc on peut y aller voilà très bonne et c'est réalisé par Henry Selyk qui avait réalisé notamment donc toujours pareil réalisateur américain qui avait réalisé l'étrange Noël de M. Jack en 1993 voilà je crois avec une supervision de Tim Burton à l'époque il me semble il me semble vaguement qu'il y avait quelque chose comme ça il y a un petit liner à pas oublier de vous montrer voilà donc très très joli avec la sorcière on sait on sait toute l'histoire moi j'aime pas trop raconter parce que c'est pas tellement le sujet alors vous avez une belle édition en 140 grammes tout ça c'est très bien pressé mais évidemment c'est pas parfait tous ces disques il y a toujours des bruits de surface il y a toujours quelques pop ci et là il n'y a pas de griffes il n'y a pas de rayures c'est tout mais autrement évidemment ça et ceci voilà on est à 25 minutes on continue on continue voilà alors celui-là est beaucoup plus joli voilà beaucoup plus joli celui-ci mieux réussi voilà ça dépend ce sont vraiment des vinyles des disques qui sont vraiment uniques voilà donc voilà on a fini tout ça voilà le 9 oui alors celui-ci j'ai pu l'avoir par la face cachée à 14 euros je le remercie franchement c'est la version noire du 10 Cloverfield Lane je croyais l'avoir en DVD mais en fait non compositeur Bear McQuarrie compositeur américain qui avait fait The Boy la BO de The Boy en 2016 et Lords of the Rings The Rings of Power la série Amazon de 2022 date de 7 BO 2016 édité par Mondo en 2016 tout comme le film réalisateur du film Dan Trachtenberg réalisateur américain qui avait fait Prey en 2022 et The Boy en 2016 vous voyez on retrouve le même compositeur que la BO The Boy avec ce film acteur alors actrice chanteuse Marie Elisabeth Winstead qui avait joué dans Destination Finale 3 de 2006 mais beaucoup d'autres films d'horreur voilà c'est un thriller science fiction dirons-nous voilà il me semblait que je l'avais vu mais en fait je confondais avec un autre film la BO est très 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 bonne là il s'agit d'un vinyle noir tout bête voilà tout bête mais qui valait le coup à 14 euros qui est soldat depuis assez longtemps franchement par contre les vinyle noir sont toujours mieux pressés parce qu'il n'y a pas de différence de couleur donc vous savez que les couleurs claires doivent être pressées à 200 degrés autour de 200 degrés alors que les couleurs foncées doivent être pressées à 300 c'est pour ça qu'on mélange que les couleurs claires ensemble les couleurs foncées de façon ce qui n'est pas de différence de température sinon ça peut créer des distorsions de son des bruits de surface des craquements etc et ça arrive c'est pour ça que de toute façon sur un vinyle couleur il y a toujours plus de craquements que sur un vinyle noir alors ensuite on a The Down of the Dead alors bon il y a eu tellement alors ça c'est l'original le score étendu original américain et non pas européen quoi que j'ai l'impression qu'ils ont fait fusionner en fait les deux BO donc de 78 George R. R. Roméo's The Down of the Dead voilà The Down of the Dead qui s'appelle Zombie à l'époque Italo-américain un film L'armée des morts ne pas confondre avec L'armée des morts de 2004 Compositeur Goblin avec Claudio Simonelli donc pour la BO européenne et plutôt Dario Argento pour la BO américaine mais il y a fusion quand même des deux compositeurs de BO pour les BO européennes et américaines enfin c'est un peu compliqué enfin il y a également un morceau qui s'appelle Gong d'Herbert d'Herbert Chappell qui est en anglais et donc donc les Goblins les Goblins avaient réalisé Suspiria la BO de Suspiria en 76 et Profondo Rosso en 75 ce qui fait qu'on appelle un petit peu avec Dawn of the Dead Zombie on appelle ça la trilogie voilà de Dario Argento voilà et aussi il y a il y a un morceau des Pretty Things donc qui est Cause I Am A Man qui est donc je crois ils sont ils sont anglais voilà alors ça a été édité en 78 ça a été réédité en 2023 en Blue Green et Purple Marble et il s'agit bien sûr du score étendu donc je vous remontre voilà score étendu donc film d'horreur avec le réalisateur George Andrew Romero donc je vous en ai parlé et autre film Crip Show de 1982 Day of the Dead de 85 avec David Emge acteur américain acteur de films d'horreur voilà je ne sais pas si on dit Emge ou Emgue voilà qui a fait surtout des films d'horreur il faut être un petit peu spécialiste là dedans là déjà une demi-heure là aussi on a un joli petit flyer super 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 alors voici le premier et pardon et voici donc le deuxième et le troisième évidemment voilà donc superbe édition très bon pressage très bonne BO toutes ces BO ont été vraiment sélectionnées par moi et sont vraiment toutes excellentes elles sont plus excellentes les unes que les autres je dirais et ensuite le dernier donc ici on a voilà Purple donc les trois vinyle voilà super édition qui était sold out également mais de toute façon c'est trouvable mais c'est à la maison d'édition que c'est sold out et ensuite le dernier Body Double le fameux Body Double je pense vous avoir présenté vous avoir présenté le laser disc donc parodie d'Hitchcock compositeur Pinot Donagio voilà qui avait fait les aventures d'Hercule en 85 Carrie que vous avez présenté BO chez Waxwork réédité chez Waxwork Carrie de 76 c'est un score date de la BO 1984 qui a été réédité en 2008 voilà tardivement apparemment en CD et qui a été réédité chez Waxwork en 2024 dans une version Red and Blue Vinyl date du film 1984 il y a un grand décalage donc musique de Pinot Donagio art de Robert Samlin voilà si en plus il faut que je vous parle des artwork on en a pour une heure réalisateur du film Brian De Palma évidemment américain qui avait fait Mission Impossible en 96 mais oui acteur Greg Wasson américain et Deborah Shelton américaine actrice qui avait joué dans Nemesis dont je vous avais présenté la bande originale de chez Varès Sarabande dont j'ai le DVD ou le Blu-ray Nemesis de 92 thriller sensuel je ne voulais pas dire sexuel mais bon voilà l'histoire et on va l'ouvrir très très bonne BO également je vous ai présenté la crème de la crème voilà avec une belle pochette bien glossie bien brillante voilà Pinot Donagio c'est vraiment excellent voilà et vous avez vu ça donc alors Red and Blue Vinyl appelé moi j'irais être clair clair je rajouterai clair voilà en 33 minutes on arrive à 35 hop et voilà pas de hop un petit flyer voilà à l'intérieur voilà c'est possible que j'en ai oublié certains mais il n'y a jamais grand chose dedans voilà regardez comme c'est genou ben voilà donc je vous ai présenté donc pas mal une douzaine de BO douzaine de BO de chez Mondo je pense chez Waxwork donc il va y en avoir deux ou trois oui trois c'est ça trois de chez Waxwork et d'autres de chez Mondo bon j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à partager à laisser vos commentaires aussi est-ce que vous avez racontez-moi un petit peu de ce que vous avez acheté tout ça là il s'agit vraiment d'une très bonne d'une sélection de bonnes BO donc vraiment 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 je ne sais pas laquelle vous recommandez en priorité surtout il y a certaines qui sont déjà sold out c'est assez gênant aussi ça si on ne les prend pas de suite après les prix doubles avec les frais de port c'est assez épouvantable voilà donc on va arriver à 35 minutes et bien merci de m'avoir suivi et puis écoutez mettez-vous en plein les yeux maintenant et plein les oreilles aussi parce que il y a de quoi écouter surtout avec le streaming maintenant on peut écouter grâce à internet les 10 sans les acheter et après vous faites votre choix et vous pouvez faire une sélection en ce qui concerne vos achats éventuels salut à bientôt